Mon valeureux grand-père revenait de trois ans de service militaire, quand il a mis l'étier un samedi soir au café-bûle pour le bal. Il invita ma grand-mère à danser, une marche, coup de foudre, garantie. A la deuxième invitation, elle refusa le bras du militaire, histoire de ne pas paraître trop facile. Lui, sans se démonter, invita la voisine pour un tango. Quand il a retenté sa chance, la valse d'après, ils ont tourné 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et c'était parti. Son père avait tout fait pour obtenir de ses parents une luchie. Ce sera pour labourer les champs et pour ne pas fatiguer les vieilles vaches qu'il avait dit à son père. Le vieil homme à moitié sourd avait bien sûr fini par accepter, mais vous vous en doutez bien, la jeep avait plus servi à impressionner les filles et les copains le week-end qu'à réaliser du travail agricole. Et puis au bal, il y avait aussi les problèmes d'ego. Comment pour un regard de travers, une danse trop soutenue avec une demoiselle, une main un tout petit peu trop baladeuse ? Différents prétendants pouvaient rapidement en venir aux mains. Les années passant aussi, des bandes des villages voisins se rendaient dans les soirées du village. L'alcool aidant, les fins de soirées tournaient, suivent les magues d'aigle, toujours plus nombreuses, plus violentes. Et puis, on a arrêté d'aller danser. La vie a suivi son cours. La télévision s'est démocratisée et cassettes audio et CD se sont multipliées. Dans un soupir, elle m'annonça que c'était Internet qui avait tout cassé. Mais oui, mais oui, vous les enfants, vous passez votre temps, le nez, sur vos téléphones, sur vos écrans. Plus personne ne se retrouve dans le village, devant les maisons, assis sur les vents, le soir, l'été, pour discuter. Tout ça, ça a disparu. Toutes mes chansons, mes valses, mes marches, mes tangos, disparues. Alors qu'elle rangeait les fouillets, son regard emprunt de douce nostalgie s'arrêta sur le portrait de Berthe Silva. Ah ma fille, cette chanson-là, ton grand-père, il ne pouvait pas l'entendre sans le pleurer. Elle lui rappelait tellement sa maman, qui disparut quand il n'avait que sept ans. C'était un gamin, un gosse de Paris, familier avec sa mère, une pauvre fille, aux grands yeux rougis, par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le bon bain tous les dimanches. Lui apportait de belles roses blanches, au lieu d'acheter des joues. La câlinant bien tendrement, il disait tant les lui donnant. C'est aujourd'hui dimanche, dis à ma jolie maman, Voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Va quand je serai grand, j'achèterai un marchand toutes ces roses blanches, pour toi je dis maman.